Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous rejoindre. C'est un nouvel épisode du Club Excellence, c'est un endroit où on apprend des choses et c'est où on trouve des bonnes idées. On rencontre des belles personnes avec qui j'ai d'ailleurs travaillé par le passé et on invite aujourd'hui Franck Del Réal. Bonjour Franck. Bonjour Guillaume. Merci d'être là, moi je te connais parce que tu m'as fait confiance il y a longtemps et tu m'as permis de travailler avec Century 21, c'est un réseau que j'apprécie particulièrement. Moi aussi. Belle valeur et tu m'avais permis de travailler avec ce réseau incroyable. Voilà, donc merci, c'est fait. C'est ton invitation. Et donc tu vas nous parler aujourd'hui d'un sujet important, la formation. Je pense que tout le monde sait que la formation c'est important. Bah oui. Bon, si on en reste là, on ne va pas aller très loin. Et donc on va plutôt faire deux choses. Expliquer en quoi ce que tu proposes comme module de formation, comme accompagnement, comme conseil aujourd'hui auprès des agences immobilières, après une carrière remplie que tu vas nous détailler. Et dans le détail, ce que tu fais dans l'agence, quels sont les titres des formations en particulier, comment tu accompagnes une agence, à quoi ça va servir, et pourquoi ça va être utile cette année, et pourquoi elles doivent prendre leur téléphone. À la fin de notre intervention est appelée. C'est ça la clé. Et si vraiment, il y a trois agences qui t'appellent juste après, j'en serais très heureux, parce que tu es quelqu'un de confiance, qui a beaucoup de talent, qui propose des choses utiles. Et voilà, et on ne restera pas sur le haut, on ira dans le détail. Donc déjà, Franck, combien ? 20 ans, 30 ans dans l'immobilier ? Un peu plus de 30 ans. Un peu plus de 30 ans dans l'immobilier ? Ça ne se voit pas, je sais. Alors, est-ce que ça a commencé avec Century 21 ? Oui. Ça a commencé avec Century 21 ? Oui, oui, en pleine crise. Je suis un bébé de l'immobilier de la crise, parce que j'ai commencé en 91 en pleine crise, qui était une vraie crise pour le coup, hier. Moi, je me souviens, mon oncle l'avait vendu tout près d'ici, très mal d'ailleurs, en 93. Donc, on était en pleine crise. Ah oui. Je reconnais. Et donc, tu as commencé chez Century 21. Alors, pourquoi Century 21 ? C'est une rencontre ? Écoute, un peu par hasard. Par hasard. Puis après, c'est la rencontre avec des gens. Tu sais, tu ne choisis pas forcément une enseigne. Et puis Century 21 en 91, ce n'est pas ce que c'est aujourd'hui. D'accord ? À l'époque, déjà, un réseau qui avait compris, mais comme la plupart aujourd'hui, et depuis longtemps, que la formation, c'était un levier important de la performance et de la réussite. Et donc, du coup, j'ai tout de suite trouvé chez Century 21 des formations, des gens qui accompagnaient pour me faire grandir de mon poste de conseiller, un manager, et puis d'autres choses après. Oui, tu as commencé conseiller. Exactement, oui. Dans une agence ? Dans une agence immobilière. Pas au siège, hein ? Non, non, non. Le siège, c'est bien plus tard. C'est à partir de 2000, oui. À partir de 2000. Ah oui, donc bien plus tard. En fait, je pense que c'est important. 20 ans dans une agence ? Ah non, non. Non, 91-2000. Ah non, jusqu'à neuf ans. Effectivement. Même si j'ai fait un retour après dans une agence immobilière. En fait, c'est important, je pense, dans ce métier-là. Aucun patron te dira le contraire. En fait, c'est un métier qu'on doit connaître. C'est un métier qu'on peut apprendre sur un paperboard, mais c'est aussi un métier qu'il faut faire pour bien identifier les problématiques avec les clients, les objections, comment ils se comportent. La théorie ne suffit pas. C'est un métier de pratique, beaucoup. Donc ensuite, on t'a remarqué, on s'est dit, il n'est pas mauvais. C'est comme ça que ça marche, en général. Si tu montes au siège, c'est que tu avais réussi ? Réussi, oui. Et puis, enthousiaste. Et puis, voilà. Et puis, aussi des conditions qui me permettaient de progresser, au sein de ce réseau. Et tu as commencé dans le développement, c'est ça ? Alors non, non, pas du tout. J'ai commencé dans ce que je fais aujourd'hui. Plus particulièrement, c'est accompagner les agences, faire de l'animation régionale, et puis, surtout, faire de la formation, concevoir et animer de la formation. Ça, tu l'as fait dès les années 2000 ? 2000, oui. Pendant pas mal d'années, une quinzaine d'années. Et après, au développement. Là, je ne me trompe pas. Voilà. Une partie, pendant un peu plus de deux ans, presque trois ans au développement, ce qui est encore un autre métier, c'est d'aller comprendre des problématiques d'agents mobiliers qui ne sont pas encore century 21, qui ne sont pas encore franchisés. Et pourquoi nous rejoindre ? Quel intérêt pour eux ? Qu'est-ce qu'ils vont y trouver ? Et comment on peut les aider s'ils ont en tout cas envie de franchir un cap ? La franchise est une manière de franchir un cap, et il y a d'autres manières. Mais voilà, c'était aussi passionnant. C'est toujours dans le cadre des rencontres avec des agents mobiliers. C'est un métier qui est, je trouve, passionnant. Et toujours pour les accompagner dans leur développement. Dans leur développement. Et tu as choisi, effectivement, de bifurquer, de partir, explorer une nouvelle histoire avec Keller Williams, je crois, deux, trois ans ? Alors oui, en fait, c'est plus une... J'ai fait aussi un groupe intégré comme Nexity, aussi, pour voir comment tout le monde fonctionne dans l'immobilier. C'était riche d'enseignements. Et puis Keller Williams, non, je n'ai pas choisi Keller Williams. En fait, j'ai un camarade qui s'est lancé dans l'aventure et il m'a dit, rejoins-moi. J'ai dit, écoute, pourquoi pas ? Voilà, mais je savais que ça allait être... Ça n'allait pas durer longtemps. Voilà, et j'ai fait trois ans. Ce qui est intéressant, ça permet de revenir... Ça a appris, oui. Ça permet de revenir à la production, directement, et de retrouver des problématiques que tu as évoquées avec les patrons que tu accompagnais. Donc, c'est intéressant. Voilà, ça a... Tu as appris encore plein de choses parce que ce sont des modèles différents. Donc, tu as pu... Oui, ça complète la palette de choses que tu as pu apprendre et développer auprès des agences. C'est un autre modèle. C'est un autre modèle. Voilà. Et finalement, tu t'es dit, je vais revenir à mes premiers amours. C'est ça, on va... Je vais faire de la formation. Je vais le faire moi parce que c'est moi que j'ai vendu pendant des années. J'ai accompagné les agences et j'aime ça. Donc, il y a à la fois de la formation et du développement quand même. Genre, mais c'est la performance de l'agence et comment l'accompagner au sens propre du terme. C'est ça. Et pour toi, tu as créé ton entreprise. Oui. Voilà, cette fois-ci. Et c'est ce que tu fais maintenant au quotidien. Et donc, tu accompagnes les agences. Et donc, c'est là où ça devient intéressant. Mais oui, si, c'est intéressant parce que c'est ton entreprise, c'est ta passion et tu vas au contact. Tu me dis, c'est du présentiel. Oui. Donc, tu vas dans l'agence. Ça part de quoi ? D'une analyse de la situation de l'agence, tu travailles d'abord avec le manager ? Alors, ça commence déjà par une attente, en fait, du patron, du manager. Il en est où aujourd'hui ? Souvent, ce qui est compliqué dans ce métier-là, c'est qu'on est... D'abord, on est multitâche. Un patron d'agence immobilière, ceux qui nous écoutent, ils le savent. En fait, on doit savoir plein de trucs. Il faut manager, il faut recruter. C'est des métiers à part entière. Chacun est un métier à part entière. Mais bien évidemment. Il faut être bon dans tous les domaines. Donc, c'est quoi, la formation fait partie du management ? Bien sûr. Il faut savoir motiver ses équipes, il faut savoir les animer, avoir un niveau de contrôle, s'occuper du service client. Il faut savoir également gérer la partie digitale. La partie digitale ? C'est un métier de dingue. Une partie financière ? Bien évidemment, parce qu'on est aussi chef d'entreprise. Et oui. Donc, c'est toutes ces palettes de compétences. Et effectivement, d'abord, tu te poses et tu fais un point avec le manager, enfin, le patron de l'agence. Je recueille vraiment ses attentes là où il en est. En fait, ça m'arrive souvent de rencontrer des patrons qui se posent plein de questions. Il y a déjà des nouveaux modèles qui arrivent, il y a des mandataires, il y a des réseaux hybrides. Voilà. Donc, il se pose plein de questions. En fait, le marché immobilier et le monde des agences immobilières et des professionnels immobiliers est sans arrêt en mutation. Oui. Il bouge tout le temps. Donc, quand on est, tu le sais, entrepreneur aussi, quand tu es entrepreneur dans ton agence ou dans ton bureau, tu as besoin d'avoir un effet de ce qui se passe à l'extérieur d'une manière un peu cohérente. Oui. En fait, qu'est-ce que je vais prendre comme décision ? Quelles sont les bonnes questions à me poser ? Je baisse mes honoraires, j'augmente la qualité, je pars dans le luxe. C'est toutes les questions qui se posent au quotidien. Donc, ça part de là. Ça part de là. Et en fait, moi, j'ai un avantage aujourd'hui que c'est que je roule aujourd'hui pour personne à part pour moi. Donc, en fait, j'ai une vision très objective. Oui, et puis tu as l'expérience. Un peu. T'es passé par différents modèles. C'est ça. Et donc, c'est très riche. On parle de séniorité, d'expérience. Là, je ne vais pas me tromper, ça fait quand même... Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Bientôt 32. C'est fou. Il est senior à ce moment-là. C'est mieux que senior, je trouve. En tout cas, dans son domaine. Et donc, tu passes du temps, tu écoutes, c'est du coaching. Je crois que c'est vraiment intéressant le coaching, cet échange en tout cas avec le patron. Et après, il y a des thématiques quand même. C'est quoi les thématiques qui sont les plus demandées aujourd'hui, que tu proposes le plus ? Alors, il n'y a pas de... En fait, ça va vraiment dépendre du patron. Moi, ma première problématique, mon premier client, c'est le patron. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui vendent de la formation extraordinaire. Il y a des systèmes en ligne aussi, peut-être aussi. Oui, c'est ça. Et puis, plein de choses miraculeuses pour entrer plein de mandats exclusifs. Mais le cœur du réacteur, c'est le patron. Est-ce que d'abord, le manager, il a envie, il est en projet et comment il voit son entreprise dans plusieurs années ? Donc, à partir de son envie, de son besoin, de son projet, là, effectivement, on cale les formations le plus adaptées possible. former les conseillers, c'est très bien. Mais si derrière, le manager ne relait pas, ça ne sert à rien. Donc, ça part de lui ? Ça part forcément de lui. Ça part de ses attentes. Son niveau aussi à lui. Est-ce qu'il a été très bien formé ou est-ce qu'il a des manques ? Donc, voilà, j'essaie toujours de comprendre ça et je lui propose. Tu lui associes ? De toute façon, tu l'associes au processus de formation ? Bien évidemment, puisque c'est lui qui va prendre la décision finale. Moi, je peux lui faire après une simulation, en disant, voilà, on peut faire deux jours, trois jours, cinq jours, huit jours ensemble et voilà comment on peut panacher la chose. Bien sûr, bien sûr. On parlait donc de motivation, même s'il n'y a pas de thématique particulière et privilégiée. Donc, c'est vraiment ce qu'on connaît de la formation, c'est les interventions d'une journée, tu me dis, deux, trois jours. Il y a un accompagnement sur le terrain ? Il y a un accompagnement individuel derrière ? Alors, il peut y avoir un accompagnement pour le patron, effectivement, puisque, par exemple, on parle de formation. C'est pas mal de le voir interagir avec ses équipes lors d'une formation. Je peux très bien effectivement l'observer, débriefer avec lui sans prendre la main parce que sinon, ce serait pas drôle. Bien sûr, on peut faire ça. On peut faire ce qu'on veut avec un patron. C'est mon avantage. C'est qu'en fait, par rapport à sa problématique, on peut voir différents éclairages. Ça peut être un accompagnement clairement sur ce qu'il fait au quotidien, mais ça peut être aussi simplement de la théorie s'il a besoin d'une belle piqûre de rappel. Donc, tu couvres le spectre de la formation, du coaching, de l'accompagnement. Tu fais ça dans toute la France ? Alors, je fais ça dans toute la France. Je fais ça aussi sur les différents métiers. Alors, pas sur des problématiques juridiques, bien évidemment, mais sur des problématiques commerciales, même liées au développement de la gestion. Oui, donc les différents métiers, oui. Et même du développement syndique. Bien sûr. Parce qu'en fait, aujourd'hui, partir en conquête et partir en développement, ça veut dire maîtriser déjà le management des équipes qui sont un peu basées sur du commercial et sur de la relation client. Et donc, c'est intéressant de travailler avec eux aussi sur ces sujets-là. Comment j'ai développé mon portefeuille syndique ? Comment j'ai développé mon portefeuille de gestion ? C'est important. Sur la partie, en tout cas commerciale, sur la partie juridique, j'ai des confrères qui font ça très bien. Oui, parce qu'on analyse, alors on repart quand même de l'analyse du marché, de la situation du marché en 2023, de la transformation de ce métier. Donc, effectivement, ce n'est pas que la transaction, c'est que tu vas les accompagner sur les autres domaines de compétences. S'ils ont besoin, avec plaisir, oui. Bien sûr. Voilà, en tout cas, tu es là pour ça. Alors, ce marché immobilier, il était vendeur, il devient acquéreur. Est-ce que c'est ton analyse ? Et est-ce qu'il y a des sujets en particulier sur lesquels il faut mettre l'attention et sur lesquels il faut former les collaborateurs ? On parle toujours de l'exclusivité, enfin, on en parlait beaucoup l'année dernière. C'est encore important ? Enfin, j'ai l'impression que tout le monde est passé à l'exclusivité. Bon, c'est un sujet encore aujourd'hui ? L'exclusivité, c'est d'abord bien pour le client. Il faut avoir conscience de ça. C'est déjà bien pour le client. Oui, et si on sait que j'ai eu l'occasion de vendre deux biens il y a deux ans, un peu moins, peu importe. Mais en tout cas, j'ai forcément confié une exclusivité. Par contre, j'ai bien sélectionné l'agent immobilier. T'as bien sélectionné l'agent. C'est ça. Je suis bien placé, cela dit. Comment tu l'as sélectionné ? Ça, c'est intéressant. C'est quoi les critères ? Ce qui est fou, c'est que tu as beau être professionnel, en fait. Ce que tu attends, c'est quelqu'un qui soit à ton écoute et qui comprenne bien ton projet. Et tu vois, j'ai vendu, j'ai acheté. En fait, ce qui est hallucinant, c'est qu'au bout d'à peu près deux minutes trente, t'as oublié la marque, t'as retenu la personne. La personne. Voilà. Et en fait, c'est l'homme en face de toi ou la femme, bien évidemment, qui va faire la différence. Oui. Cette capacité à écouter, à te comprendre et à te proposer quelque chose qui va bien t'aller. Et ça, c'est dingue, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. En fait, je suis toujours... Tu sais, quand tu es dans ce métier-là, tu penses toujours que les gens savent bien faire leur job et que tout va bien. En fait, je compare toujours... Les conseillers, pour moi, c'est les sportifs. Tu peux être bon sur la technique, mais si tu n'as pas de fond, ça ne fonctionne pas. Et donc, ça veut dire que la formation, elle est primordiale qu'elle soit faite par le manager, d'ailleurs. Il faut s'entraîner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est quoi ? Parce que tu fais cette formation du savoir... On parle de savoir-être. Oui. On parle de découvert client. Oui. On parle de relation. Mais c'est quoi cette formation ? Alors, en fait, tu sais, ce n'est pas... Peut-être qu'il faut recruter les bonnes personnes, déjà, pour commencer. Peut-être que ça commence par là. C'est une évidence. C'est une évidence. Effectivement, il faut les bonnes personnes. Tout le monde ne devient pas conseiller ou manager en immobilier. C'est des métiers... Tu formes sur le recrutement, sur comment recruter ? Oui, bien sûr. Donc ça, c'est la clé. On parle là-dessus. Alors, on parle forcément sur le recrutement, choisir les bons candidats. Ça, tu as une formation là-dessus très précise. Bien sûr. Bien sûr. Et puis après, j'aide aussi les patrons à ne pas les louper, en fait, la plupart des agents, et j'ai pas mal recruté ces trois dernières années, les gens viennent en disant voilà, mais qu'est-ce que vous m'apportez ? Comment vous me formez ? Comment vous m'accompagnez ? C'est une clé, la formation. Si une agence n'est pas capable de proposer un plan de formation, un plan d'intégration, c'est compliqué pour les autres. Et les agences le font aujourd'hui, ça ? Pas toutes. Pas toutes. Heureusement, certains le font, bien sûr. Peut-être plus les réseaux, les groupements, plus cette approche-là ? Non, non. Il y a des indépendants qui vont très, très bien, qui le font très, très bien. Qui le font aussi. Oui, oui. Alors, par contre, ils ont été formés, ils ont été habitués à ça. Donc déjà, vraiment, c'est ça, c'est comment sur un marché comme celui-là qui est tendu au niveau marché, bien sûr, mais qui est très tendu au niveau recrutement, c'est en fait, quelle est la promesse que je fais à mon candidat, en tout cas sur le recrutement, et surtout, comment je l'accompagne après, derrière. Et voilà, il faut un peu de méthode, il faut un peu d'outils pour faire ça. Donc, tu accompagnes le recrutement, tu donnes des tips et des conseils. Tu accompagnes le plan de formation de l'agence, tu dis que c'est un levier de performance pour lui permettre de rendre plus productif, je ne sais pas si c'est le mot, il s'est adapté, ses collaborateurs. En tout cas, si le gars est bon, ne pas le louper. Ne pas le louper, ne pas le gâcher, c'est ton mot, ne pas le louper, ne pas le gâcher. Parce que les gens recrutent bien sur les valeurs et on prend les bonnes personnes, mais derrière, c'est vrai que c'est le gâcher si on ne va pas aller le former. Et donc, tu vas l'accompagner à mettre en place ce plan de formation par pari de l'exclusivité et j'en passe et des meilleurs, mais sur tous les métiers pour lui permettre de diversifier ses revenus. Ok, ça je l'ai bien compris. Et si tu me permets sur la formation, il y a vraiment deux éléments. Il y a la formation initiale pour ne pas gâcher un talent qui rejoindrait l'agence. Et puis après, surtout, il y a la formation continue. En fait, on sait qu'un manager ne fera que retarder le moment où le meilleur agent partira, le meilleur conseiller partira. Il ne fera que le retarder. Mais pour le retarder, dans ce métier-là, il faut passer son temps à toujours le former, à l'entraîner. Contrairement à ce qu'on peut penser, si je le forme, il va partir plus vite. En fait, c'est le contraire. Ou alors, on dit, lui, il sait faire, il fait tant de chiffres d'affaires. Donc, je ne m'en occupe pas. Voilà, il est bien comme ça. Et au contraire. Ils ont besoin de ça. D'abord, parce que le commercial, c'est un muscle, tu le sais très bien. Si on ne s'entraîne pas régulièrement, on le perd. Alors après, il y a un talent qui se développe, il y a un savoir-être sur pas mal de choses. Mais même pour les meilleurs, il faut aller les former constamment. Mais bien évidemment, c'est même eux qui sont le plus en demande. En fait, il ne faut pas, je te le disais tout à l'heure, en fait, il ne faut pas ratisser plus large, il faut creuser plus profond. Sur des marchés tendus comme celui-là, où en fait, on change un peu d'habitude, avec plus d'un million de ventes, avec des prix qui augmentent tranquillement, entre guillemets, une certaine facilité, là, le marché, il va falloir être plus concret avec les clients, leur demander si vraiment l'objectif, c'est de vendre, est-ce qu'ils ne peuvent pas faire autrement ? On a connu ces marchés, on a connu ces marchés en 2009. Alors nous, moi, des cris, j'en ai traversé quelques-unes. Il y en a combien ? 93 ? Tu as remarqué qu'on est passé de film à saison, parce qu'après, le Covid a été plutôt en phase de saison, saison 1, saison 2. Mais en fait, ce métier est incroyablement, se remet en cause tout le temps, puisqu'en fait, on a traversé toutes ces crises-là, il n'y a pas moins d'agents immobiliers aujourd'hui, pas beaucoup moins d'agents immobiliers. Il y en a plus, il y a plus de mandataires, ça c'est sûr. il n'y a pas proportionnellement plus d'agents immobiliers par rapport à 91 et par rapport au volume de vente, mais voilà, en fait, on sait très bien s'adapter, l'agent immobilier sait très bien s'adapter. Mais tu vois, il faut vraiment creuser avec les anciens, parce qu'à un moment donné, on n'a plus besoin de les former sur les basiques, on a besoin de les aider à appréhender un nouveau marché. Et là, on peut parler effectivement de management coach, parce qu'un conseiller qui a fait deux belles années, il arrive sur une troisième année, il entend tout le monde dire dans la presse dire que le marché est ce temps et que c'est compliqué, ça peut un peu impacter son moral. Et on sait que la formation, c'est un vrai levier de motivation. Ça, c'est intéressant. Ah bah oui, si tu ne sais pas faire quelque chose... En tant que tel, c'est de la motivation. Bien évidemment. C'est une des lois de la motivation, c'est former ses collaborateurs. Si demain, tu fais quelque chose avec des difficultés qu'on ne t'aide pas à passer les événements, à contrecarrer une vente de prix, à contrecarrer des refus d'exclusivité, et qu'on te laisse comme ça ne pas réussir sur un des points de ta méthode, eh bah au bout d'un moment, tu n'as plus envie de le faire. Et donc, si tu n'as plus envie de le faire, tu as moins de résultats, si tu as moins de résultats, en fait, tu te démotives. Donc, la formation, c'est la clé, c'est une, ce n'est pas là, mais c'est une des clés. qui vient de me donner une idée. Je vais te faire intervenir chez moi. C'est sûr. Tu sais qu'on a plein commerciaux, nous. Bah oui, tu vas venir former mes commerciaux. Avec plaisir. Tu vas venir les motiver, parce que quand tu les formes, tu les motives. C'est vrai que moi, j'ai un peu ce réflexe-là. Moi, j'ai quelques stars, j'ai une star, et on a plusieurs stars, on a des très bons commerciaux, mais je me dis, bon, il sait faire, on ne va pas aller le former. Mais c'est vrai que finalement, tu me fais penser, en fait, c'est idiot, il faut que je lui en apporte encore plus, pour à la fois le motiver, pour l'upgrader, pour le coacher. S'intéresser à lui, tout simplement. Donc, ce début d'année, voilà, il faut former. Oui, mais la formation, c'est un moyen de redonner un coup d'accélérateur. Je ne crois pas aux recettes miracle, et voilà, aux postes sur Instagram avec la solution miracle, je n'y crois absolument pas. Non, bien sûr. Par contre, une chose est sûre, d'abord, il ne faut pas se tromper de formation. Il ne faut pas manager à l'humeur et à la rumeur. C'est important. Ça veut dire qu'il faut... c'est intéressant. Mais c'est pour ça que ma valeur ajoutée, c'est d'avoir été consultant pour des agences immobilières, et de l'être aujourd'hui encore, parce que c'est de comprendre là où le point bloque. Je t'explique, si tu formes une équipe parce que tu as vu un mauvais geste à un moment donné dans la semaine, l'équipe ne va pas comprendre pourquoi tu formes sur ce sujet-là. Il faut que la formation, elle soit acceptée, que l'équipe adhère à cette formation. Oui. Et pour ça, il faut que ça vienne d'une analyse. Ça, c'est vraiment important. C'est le préalable. Voilà, il ne faut pas partir dans tous les sens. Ce n'est pas j'achète une formation A parce que je l'ai vu sur l'étagère. Elle répond à quel besoin, et puis moi, en tant que manager, si je veux mettre en place une formation, déjà, il faut que ce soit compris par l'équipe que cette formation est essentielle. Oui. Ce qui n'est pas toujours le cas. En fait, il faut vraiment la vendre, cette formation. Oui. Avant même de la faire. Mais bien évidemment, si l'équipe n'adhère pas, elle ne se formera pas. Elle ne se formera pas. Voilà. Ça ne servira à rien. Mais bien évidemment. Donc ça, c'est le premier point important. Le deuxième point important, si tu veux, tu vois, pour un manager, je pense qu'il ne faut pas essayer de former trop d'un seul coup. Tu vois, ce qui va bien, c'est les doses homéopathiques. C'est de prendre un petit sujet toutes les semaines, mais un petit sujet. Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement dans le temps. Ça, tu le proposes. Voilà. Mais ma volonté aussi, c'est de rendre autonomes les patrons sur ces sujets-là. Oui, d'accord. Et j'en aurais tellement d'autres. Tu formes le manager pour qu'il puisse apporter ça dans le temps. Et rassure-toi, j'en aurais tellement d'autres à traiter avec eux. Ce n'est pas le sujet. Mais tu vois, c'est aussi la problématique d'un manager. Il s'use au bout d'un moment à former son équipe. De se dire, finalement, je vais former sur quoi aujourd'hui ? C'est, à mon avis, une problématique que tous les managers et que j'ai eues aussi, tous les mardis matin avant la réunion, de se dire, mais en fait, sur quoi je vais les former ? Donc moi, mon boulot, c'est aussi de les aider à ça et de trouver des points de formation petits, mais dans lesquels on rentre dans le détail. Oui, je suis vraiment d'accord avec ça. Si on reste sur la surface, ça ne marchera pas. Donc on prend un sujet et on va aller au fond du sujet. Ça serait quoi si on pouvait ? Alors, donne-moi un exemple de sujet qu'on va aller creuser. On va aller au fond du fond dernièrement et sur lequel tu as pu avancer avec une agence ou un groupement. Alors, j'ai fait deux formations et j'en ai refait une sur la partie vraiment vente du prix et de l'estimation au vendeur. Oui, oui. Ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils, tu sais, papiers, digitaux pour rendre une estimation. Tout le monde peut faire une estimation en ligne. Maintenant, le côté pédagogique du rendu de l'estimation, le temps qu'on prend à expliquer, la valorisation du travail qu'on a fait et les outils qu'on peut avoir pour bien expliquer aux vendeurs. En tout cas, moi, je l'ai vu. On ne rentre pas suffisamment en profondeur. Et tu vois, ce type de formation, un manager peut y rester un mois. Ce n'est pas choquant. Mais par contre, à la fin du mois, ils auront acquis vraiment une belle compétence sur le sujet. Et moi, le premier à une époque, j'aurais fait la formation en deux heures. Non, en fait, il faut vraiment la... Donc, j'ai remis en place ce type de formation parce que la vente du prix, c'est aujourd'hui capital. Il y a des clients qui vont refuser de vendre. D'ailleurs, on commence à le voir. Ils retirent du marché tout simplement parce que ce n'est pas le bon moment pour eux, tout simplement. Et parce que peut-être qu'ils n'ont pas eu ta formation. Enfin, tu n'as pas formé l'agent immobilier en face qui n'a pas su expliquer l'estimation. On en parlait juste avant. On nous écoute enfin. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif. C'est de faire en sorte que le vendeur ne soit pas raisonnable. Je pense que ça vient effectivement de l'agent immobilier qui doit expliquer la situation du marché et vendre cette estimation. Et donc, ce n'est pas inné. Ce n'est pas si simple que ça. C'est ce que tu dis. Très complexe. Très complexe. En fait, c'est est-ce que vraiment dans son projet, il doit vendre même si le prix n'est pas à la hauteur de ses attentes ? C'est ça qu'il faut découvrir. Après, le reste, ça va un petit peu tout seul. Et puis, je travaille aussi sur une journée sur la valorisation des honoraires parce qu'il y a un vrai, vrai, vrai sujet. Oui, actuellement ? En fait, le premier risque pour un agent immobilier, même s'il apporte un très bon service, c'est de baisser les honoraires parce qu'il y a un tas de concurrents qui, le premier truc, c'est de dire c'est trop cher, on baisse. En fait, je ne crois pas à ça. On est plusieurs dans l'immobilier à penser que en fait, les clients s'intéressent aux honoraires quand le travail n'est pas bien fait ou on n'a pas bien expliqué ce qu'on allait faire. Et d'ailleurs, tous les modèles low cost ne fonctionnent pas. En fait, les gens, ils attendent du service, un vrai service de qualité avec une personne qui est vraiment engagée dans son projet. Et en fait, ça, il faut vraiment le valoriser. Je pense que trop de conseillers, même de patrons, sont pudiques sur ce qu'ils font pour leurs clients. Donc voilà, il faut remettre ça au cœur du débat aussi. Donc deux éléments clés, deux formations. C'est bien d'entrer dans le détail. Effectivement, savoir vendre une estimation, ça, c'est une des clés que tu as. Et valoriser effectivement ces services parce qu'il y a de la concurrence. Ça, c'est deux points à mon avis. Et tout ça, c'est lié bien évidemment à prendre un mandat exclusif, on est d'accord. Oui. Mais tu vois... Mais ça apporte... Mais on va plus loin. On rentre plus dans le détail. Oui, on va creuser. En fait, c'est toujours... Et tes managers, tu le sais très bien, c'est qu'on a toujours une certaine idée de ce que font nos collaborateurs sur le terrain. Et quand on va sur place avec eux, alors souvent, on les prend en flagrant délit de succès parce qu'ils font des choses super bien et on est bluffé. Mais on a toujours une petite marge d'amélioration. Et en fait, c'est ça qu'il faut aller fouiller parce que ce n'est pas dans les grandes lignes qu'on va gagner. C'est dans des points de détail. Voilà, c'est la somme des détails qui va faire qu'on va améliorer les choses. C'est la clé pour 2023, le détail. Oui, c'est ça. Elle est vraiment... Dans la formation. Mais juste pour terminer, moi, je veux que mes formations, elles soient rentables pour le patron. C'est important. Donc, si je veux qu'elles soient rentables, il faut que j'ai un vrai relais en interne. Et le vrai relais en interne, c'est celui qui va me préoccuper le plus, c'est le manager. Voilà. Est-ce que lui... un contrat. S'il est convaincu, s'il adhère au projet. Mais ça passe par lui puisque c'est le démarrage. Sinon, il ne me prend pas. S'il n'est pas convaincu, par contre, il a un rôle majeur. Tu vois, c'est important que lui soit complètement pas impliqué, mais engagé véritablement dans le processus de formation que je vais mettre en place avec lui. Il ne s'achète pas des heures de lois allure. Il s'achète un levier de performance. Et pour le coup, il doit complètement être engagé dans cette réflexion. En tout cas, moi, je suis convaincu. Merci, Franck. Alors, si on veut faire appel à toi, comment on fait ? On va bien sûr mettre les coordonnées. Voilà, c'est très bien. C'est FDR Conseil, c'est ça ? Alors, ma société s'appelle FDR Conseil, mais c'est que moi, en fait. Voilà. Je travaille avec un groupe d'autres formateurs. Parce qu'il ne faut pas être tout seul. C'est important dans ce métier-là. Mais voilà, il y a mon numéro, mon mail, on m'envoie un gentil mot. Et tu prendras contact. Oui, très rapidement, bien sûr. Merci, Franck. Merci beaucoup pour cette intervention qui va nous servir en 2023 pour performer. Merci et bonsoir à tous. À bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada